... Aujourd'hui, lorsque nous parlons des cybercafés, assurément, beaucoup de personnes ne pourront pas savoir que vous êtes le procureur du cybercafé au gamment. On se rappelle encore dans les années, assurément, 1996, avec le premier cybercafé qui était situé au niveau de l'Africa numéro 1. Vous êtes le procureur. Et je me rappelle encore, lorsqu'on essaie de partir dans les annales de la communication pour pouvoir avoir des informations supplémentaires, on se rappelle que vous étiez un agent, donc un administrateur de l'UNESCO. Et là, vous prenez la décision de pouvoir lancer le premier cybercafé du gamment. Et si vous nous en parlez ? Écoutez, à l'époque, remontez-vous au début de l'Internet, dans les années 95, grand public, je parle de l'Internet accessible au grand public, l'Afrique était à ce moment-là exclue du développement de l'Internet dans le monde. Donc, il y avait beaucoup de projets en ébullition, où est-ce qu'il était question d'intégrer l'Internet en Afrique via la mise en place d'infrastructures numériques de l'Internet. Donc, plusieurs projets sont nés, dont ici au Gabon, de mettre un backbone entre l'Europe et l'Afrique, entre autres, et le Gabon, pour arriver à ce que les citoyens disposent d'infrastructures Internet pour justement arriver à avoir accès aux technologies, pour intégrer l'économie numérique. Alors, moi, j'ai eu le privilège de mettre en place une structure, une ONG à l'époque, pour arriver à offrir à la population gabonaise l'accès à Internet à travers un seul cybercafé. Il faut dire que la demande était très, très, très forte par les jeunes universitaires qui avaient envie d'accéder aux technologies, et d'accéder aux technologies veut dire accéder au savoir via l'Internet, parce qu'aujourd'hui, et depuis ces années-là, l'interconnexion entre les institutions universitaires, entre les écoles, entre les entreprises, entre toutes les structures de la société civile ne cesse de s'augmenter. Donc, à partir de ce moment-là, la première réunion sur la thématique de l'Internet au Gabon, on l'avait réalisée à l'hôtel Rappochimbo en mars 1996, où est-ce que le PNUD, sous l'égide du PNUD et du gouvernement gabonais, on avait pu sensibiliser une centaine de personnes, d'acteurs de la société civile et du gouvernement à montrer c'était quoi Internet, via les petits modems qui grichaient. Et on avait fait une communication avec New York à l'époque pour montrer l'utilisation de l'Internet et remettre à tous les participants un jeu de documentation sur les expériences d'Internet qui étaient en train de se mettre en place en Afrique. Merci. Merci.